voilà bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisqu'en fait je vous parle tout simplement depuis mon ordinateur pendant les vacances donc ça n'est pas mon ordinateur ni mon système micro d'enregistrement habituel voilà c'est comme ça donc je ne sais pas trop comment ça va se passer niveau du son j'espère que tout va bien fonctionner j'ai essayé de faire un montage qui tienne à peu près la route alors nous voici donc avec la deuxième partie des destroyer français qui sont toujours bien évidemment encore en test un peu quelques jours vous pouvez le voir il nous reste huit jours encore pour les tester sachez que j'avais déjà fait une vidéo présentant ses tout derniers tout dernier destroyer au port mais entre temps en fait il y a eu tout un tas d'annoncé sur le blog des développeurs et ça change pas mal de choses donc en fait je refais tout ceci j'espère que ça va aller beaucoup mieux par la suite alors commençons par le tier 2 l'enseigne gabold je vais vous le dire tout de suite c'est assez vite c'est un tier 2 voilà munitions et consommables comme vous pouvez le voir c'est du très classique donc en plus je sais d'ailleurs il faut acheter comment dire tout rien c'est sur le pc comme vous pouvez le voir c'est un boost classique pour les français avec donc un boost amélioré à plus d'un pour cent de vitesse alors néanmoins qu'est ce qu'il vaut du moins sur le papier détectabilité de 5,8 km c'est tout à fait correct sachant que comme vous pouvez voir il n'y a pas le commandant c'est pas ce qu'il y a de plus discret mais ça se défend ça se défend 5,8 km maniabilité vitesse maximale 32,6 nœuds avec le petit drapeau qui va avec ça reste encore raisonnable 2 secondes de temps de bascule moins de gouvernail c'est plutôt tout simplement c'est plutôt maniable les torpilles les torpilles je vous le dis de suite c'est pas son fort elles ne vont qu'à 6 km et vous n'en avez que 4 2 racks de 2 qui rechargent en plus de ça en 56 secondes pour aller à 57 nœuds franchement c'est pas avec ça que vous allez pouvoir défoncer les lignes ennemies non elles sont toujours utiles dans le cas d'un petit corps à corps ou dans le cas d'une petite embuscade mais c'est pas ça qui va fondamentalement changer la donne même si à 12 200 de dégâts alpha sont quand même assez violents la capacité de survie 7600 c'est un tiers 2 vous allez assez vite évidemment prendre des dégâts ça va vous faire assez mal rapidement voilà c'est normal l'artillerie c'est là où ça devient intéressant parce qu'il y a des petites choses notamment à comparer avec le fusilier au tiers 3 nous avons trois canons de 100 mm qui tirent à 9 km 8 et qui rechargent en 6 secondes les tourelles qui tournent en 180 degrés en 9 secondes c'est plutôt rapide temps de rechargement de 6 secondes et avec un alpha de 1400 lh je vous le dis tout de suite c'est un bon gunner oui vous allez pouvoir clairement vous défendre face aux autres destroyer donc honnêtement c'est dans cette optique là qu'il faut viser l'ancien yoga bold voilà et ça marche ça marche très bien certes c'est du 100 mm c'est vrai n'oubliez pas nous sommes en tiers 2 le 100 mm ça suffit largement je vous le dis tout de suite je vais juste modifier une toute petite chose parce que j'entends des petits bruits voilà on va juste couper le son le temps de faire la présentation passons au tiers 3 le fusilier vous allez voir qu'en fait il y a une espèce d'incohérence au niveau de la manière de présenter ces 7 destroyer alors nous avons 10900 points de structure c'est tout à fait honnête je vous le dis tout de suite nous avons une détectabilité à 6 km 5 là par contre c'est quand même pas top c'est clair que un destroyer japonais va vous voir de loin donc c'est vraiment mais bon de l'autre côté vous n'allez pas jouer la furtivité il est évident que si vous êtes dans des conditions favorables dans lesquelles il n'y a pas de destroyer en face de vous vous pouvez caper sans problème sinon attendez vous à être spoté en premier mais du coup c'est là où ça devient intéressant c'est qu'on a une vitesse de 35,7 nœuds avec le petit pavillon bien évidemment comme vous pouvez le voir et si vous rajoutez le boost moteur les destroyer adverses qui vous spotent vous allez les rattraper donc c'est tout voilà il n'y a aucun problème en la matière vous pouvez tout à fait vous débrouiller 2,9 secondes de temps de basculement de gouvernail ça reste encore raisonnable c'est encore relativement manoeuvrant les torpilles c'est là où ça quand même devient assez intéressant puisqu'en fait ce sont exactement les mêmes que celles du tier 2 ce sont les mêmes vous en avez 6 désormais ça c'est mieux elles vont toujours à 6 km elles vont toujours à 57 nœuds mais elles rechargent en 90 secondes 56 secondes 90 secondes il y a un truc qui cloche il n'y a aucune logique à part en gros il s'agit de nerfer les torpilles ce sont les mêmes ce sont exactement les mêmes donc là il y a un truc déjà que je n'apprécie pas trop et on en revient ensuite à l'artillerie ce sont les mêmes canons de 100 mm votre portée de tir maximale 9,5 km le gabold 9,8 km donc là déjà il y a un gros gros problème vous avez les mêmes canons sauf que sur le fusilier ils tirent moins loin 300 mètres c'est pas négligeable parce qu'à côté de ça temps de rechargement en 6 secondes temps de rotation à 180 degrés 9 secondes ce sont les mêmes pourquoi pourquoi est-ce que ce navire tire moins loin il a les mêmes torpilles et les mêmes canons que le gabold et à part le fait qu'il a plus de canons et plus de torpilles c'est moins performant donc là il y a un truc qui gloche voilà à côté de ça il se défend très bien au canon même si c'est encore du 100 mm je vous le dis tout de suite ça passe encore très bien mais là vous voyez il y a une espèce d'incohérence entre le tir 2 et le tir 3 et là il faudra qu'on m'explique voilà ça ne veut pas dire attention ça ne veut pas dire qu'il est mauvais non le tir 2 est bon le tir 3 aussi il tient tout à fait la route mais il y a un manque de cohérence j'en viens maintenant au tir 4 et c'est là où eh bien je vous le dis tout de suite j'aime j'aime beaucoup en effet on change un petit peu de catégorie avec ce bourrasque 11700 points de structure un petit peu plus que le fusilier 6 km de détectabilité c'est à dire qu'en gros il est juste 100 m moins discret que le tir 3 ok pourquoi pas 100 m ça va très très vite détectabilité par les aires 2 km 7 à chaque fois là on est en dessous des 3 km on est bien on est bien mais très bien 34,6 nœuds il est plus lent que le fusilier et il bascule moins bien a priori c'est normal il est plus gros ok donc on a un navire ici qui est plutôt équilibré au tir 2 qui passe à un navire qui est plus rapide mais avec un armement plus puissant en terme de quantité mais pas en terme en fait de progression linéaire etc et le bourrasque qui est moins rapide que ok il faut voir vraisemblablement qu'il a d'autres arguments à chaque fois évidemment l'entière je n'en parle absolument pas premier argument de taille pour le bourrasque et c'est ça c'est pas ça d'ailleurs que je veux c'est ceci et c'est ça qui moi m'intéresse c'est les torpides ce sont les fameuses torpides 90 secondes c'est à dire le même temps de rechargement que le fusilier mais cette fois nous passons alors c'est toujours le même nombre 6 torpilles nous passons à une portée de 9 km et une vitesse de 69 donc là en fait on a une espèce d'énorme bond qui fait qu'en gros le bourrasque est un torpilleur il peut tout à fait jouer le rôle de torpilleur et croyez moi il le joue bien voilà 9 km vous avez pour une dissimulation de 6 km 6 vous avez 2 km 4 de marge de manœuvre pour lancer vos torpilles encore plus bien évidemment si vous avez si vous avez le capitaine avec vos 10 points donc très très bon torpilleur en la matière et là où c'est également intéressant de noter nous passons à un calibre de 130 mm donc là attention on entre dans la cour des grands ça devient du costaud même nombre de canons que le tir 3 mais on change de calibre 30 mm de plus on passe à 11 km 8 de portée il y a 2 km 3 de portée de plus que le tir 3 6 secondes alors certes les tourelles tournent plus lentement 6 secondes de temps de rechargement on a des canons beaucoup plus puissants qui tirent aussi vite que ceux de 100 mm je vous le dis tout de suite le bourrasque en l'état actuel il est bon il est très bon dans le cadre d'un d'un combat au canon contre un destroyer ça marche si vous avez des citadels à mettre sur des porte-avions sur des croiseurs légers etc. ça marche aussi avec la paix voilà on a un excellent destroyer c'est vraiment un navire que j'aime beaucoup je vous le dis tout de suite voilà passons voilà dans l'état actuel il y a une belle progression mais au niveau de l'équipement etc. c'est pas logique même si au final du tir 2, tir 3, tir 4 on comprend presque ce qu'ils veulent faire mais au niveau de l'armement c'est quand même assez bizarre bon le tir 5 je ne reviendrai pas là dessus c'est évidemment l'amélioration j'en avais parlé déjà dans la vidéo précédente du bourrasque on a les mêmes torpilles on a les mêmes types de canon ici c'est normal 5 à 9 parce qu'il y a le capitaine qui va avec donc voilà je ne reviendrai pas dessus petit mot rapide sur le Vauclin le Vauclin pendant très longtemps j'ai passé mon temps à dire c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est de la merde etc. dans un premier temps parce qu'effectivement il tenait pas la route en terme de PV les PV ont été améliorés les points de structure sont passés à 18100 ce qui les rend potentiellement très résistants et très bons sauf que lorsque j'avais réalisé ma première version de vidéo sur la deuxième partie des destroyers je poussais un coup de gueule sur sa dissimulation aérienne qui même dans le meilleur des cas est à 3 km alors ici ça n'apparaît pas sur l'écran ici même si la mise à jour a déjà été faite en jeu c'est déjà pris en compte 3,9 km c'était l'une des pires détectabilités pour un destroyer possible et imaginable dans le jeu sachant que dans le meilleur des cas il pouvait tirer voilà hop il y a une portée à 3 km c'est à dire qu'il avait 900 mètres pendant lesquels il ne pouvait absolument rien faire même avec son lentière coupée donc en gros il ne servait à rien parce qu'il était en gros permaspot par un porte-avions et du coup là ça le rendait inefficace au possible donc du coup ça a été annoncé sur le blog des développeurs la dissimulation aérienne a été améliorée ce qui devrait le rendre nettement moins victime et du coup en fait il peut davantage peser dans une partie alors qu'auparavant je dirais qu'il y avait un porte-avions et votre vocle ne servait plus à rien les torpilles ont également été modifiées puisqu'elles ont été légèrement nerfées voilà au niveau des dégâts maximum puisque là c'est quand même assez étonnant les tiers 4, 5 et 6 sont les torpilles qui vont à 9 km le vocle passe à des torpilles de 8 km voilà en gros en fait on a la préfiguration de tout ce qui va se produire à la fin avec des torpilles de relativement courte portée pour privilégier en fait l'engagement au canon voilà on voit encore qu'ils essaient de bien mettre en évidence tous les points faibles des navires parce que clairement il y a des petits soucis voilà écoutez je pense avoir encore suffisamment de temps pour vous montrer quelques éléments de gameplay concernant ces destroyers français voilà à tout de suite et nous voici donc en partie avec cette fois nous allons commencer le bourrasque alors ce que vous allez voir ici ce ne sont pas des replays complets ce sont des morceaux de parties que j'ai réalisé pour vous montrer différentes manières de jouer les destroyers français correspondant plus ou moins à certaines étapes donc ici je commence par le tier 4 puis ensuite je passerai au guépard et enfin je terminerai par le vocle pour vous montrer qu'il y a quand même des différences de gameplay donc ici en fait j'ai profité de ma rapidité sachant que comme vous le voyez nous sommes en tier 4 et 5 c'est normal face au parce que le tier 4 a un matchmaking protégé j'ai spoté le heal avant et du coup en fait voilà je vais en profiter pour non seulement lui tirer dessus donc là vous voyez qu'il me fait quand même mal mais je devrais pouvoir aussi lui faire mal si j'arrive à le toucher et en fait ici ce qui est intéressant c'est que comme ces torpilles ont 9 km c'est une portée qui est très supérieure à la moyenne des torpilles de ce tier alors là comme vous pouvez le voir j'ai quand même pris énormément déjà de dégâts 3000 de dégâts j'ai toujours pas réussi à le toucher mais mon but voilà c'était pas grave c'était quand même d'essayer de lui faire peur et de lui lancer un énorme leurre en gros je fuis comme ça il continue tranquillement et boum voilà les torpilles sont tout à fait intéressantes en fait il y a deux choses qui valent le coup quand même quand on est tier 4 c'est que d'une part il y a beaucoup de navires qui font encore du nage tout droit que lorsque vous affrontez les torpilleurs même si là honnêtement vous voyez le duel au cas de l'autre le duel n'a pas été très performant mais en fait très rapidement en fait la courbe quand vous êtes en bas tiers augmente vite très rapidement en fait les gens ont tendance à oublier que vous avez des torpilles à très très longue portée 9 km c'est énorme et donc du coup en fait vous allez pouvoir torpiller sans que l'adversaire se rende véritablement compte et ici nous avons un tier 5 donc là hop voyez je vérifie où il va tranquillement je vois qu'il tourne progressivement je vois qu'il a arrêté de tourner en fait voilà le new york ici veut essayer de flanquer ce qui n'est pas forcément idiot et donc du coup voilà j'en profite pour caper vous savez quoi je vais même en profiter pour accélérer un petit peu j'en profite toujours bien évidemment pour continuer bien évidemment à regarder ce qui se passe tout autour je regarde aussi maintenant notamment où vont mes torpilles et elles vont toucher et voilà bon il n'y aura qu'un seul hit j'aurais pu évidemment les cibler de manière plus précise mais bon voilà ça vous donne une idée de ce que l'on peut faire ici en fait ce qui va se passer c'est que je vais commettre une grave erreur c'est que qui va me coûter relativement cher par la suite c'est qu'en fait comme je vais rester dans ce coin là pour continuer à stickoter le new york en fait je vais me retrouver coincé entre le kaiser le new york et un autre navire qui est en train de s'approcher et là malheureusement ça me coûtera cher entre temps j'aurai le temps évidemment de lui lancer d'autres torpilles qui vont lui coûter très cher mais là croyez moi voilà malheureusement je ne survivrai pas à l'affrontement par rapport à tous ces navires je lui en mettrai deux autres ce qui me permettra par la suite évidemment de le couler voilà passons du coup aux autres destroyer afin de vous montrer comment jouer tous ces destroyer français et nous voici donc en partie avec le fameux guépard alors ici comme vous pouvez le voir je suis en division avec tout simplement mes comparses des orcas un Normandie et un Boudini ici ce qui se passe c'est que en plus de ça je suis le seul destroyer et il y a un CV ça peut être particulièrement intéressant ce qui est intéressant de voir c'est que le destroyer est juste en face de moi voilà donc là ici ça peut réellement valoir le coup puisqu'on va pouvoir voir ce que donne ce guépard dans le cadre d'un affrontement au destroyer sachant que le destroyer adverse est un fou chaude fou chaude qui a une assez bonne réputation en terme de gunner pour un tier 6 donc voyons voir évidemment ici je vais pouvoir en profiter je vais lâcher les torpilles dans la smoke on ne sait jamais et on va voir ce que cela va donner a priori il a échappé comme vous pouvez le voir il y a une galisonnière à 8 km ça va me poser quelques petits problèmes donc ici vous voyez hop voilà là vous voyez que je mets quand même de jolies petites baffes à coup de 3300 toutes les quelques secondes bon malheureusement évidemment il y a la galisonnière qui en a profité également et voilà et je l'ai éliminé également très vite le petit souci c'est que la galisonnière évidemment en a profité pour me faire très très mal donc là évidemment ça va être très très dur pour moi mais ne vous inquiétez vous voyez que j'ai quand même aussi fait assez mal à la galisonnière en même temps donc je m'éloigne j'en profite pour rapidement m'éloigner puisque plus je suis loin et plus j'ai de chance en plus de ça j'ai découvert par le Normandie et le Boudioni donc voilà ici tout va bien et vous avez vu à quelle vitesse j'ai pu éliminer du moins participer à l'élimination du chouchoud ça c'est un énorme avantage ici de ces destroyer français surtout à partir du tier 6 puisqu'à partir du tier 6 ils ont accès à ce fameux module de rechargement voilà évidemment je vais pouvoir vous montrer d'autres moments au cours de cette partie me revoici toujours avec ce même guépard dans la même partie on a réussi à nettoyer donc le point D et on essaie de se réfléchir du côté A puisque en fait comme vous voyez la flotte adverse est en train de pousser assez fortement donc j'ai envoyé mes torpilles sur le Piotre Veliki qui était de ce côté là et en même temps voilà je profite de ma longue portée puisque je tire quand même jusqu'à 13 km pour eh bien asticoter le Piotre Veliki voilà avec la vitesse que j'ai à ma disposition il y a très peu de chances pour qu'évidemment il réussisse à me toucher donc bon malheureusement le Piotre Veliki de l'autre côté ne subira pas mes torpilles il a réussi à passer à travers un petit peu dommage mais pendant ce temps là voilà je continue à asticoter vous voyez même si néanmoins il y a quand même pas mal d'obus qui ne pénètrent pas c'est un petit peu dommage vous pouvez regarder ici vous voyez hop voilà je repasse sur celui-ci voilà il ne reste plus que 2000 notre CV va pouvoir l'éliminer mais voilà malheureusement en fait voilà c'est un petit peu le souci on est quand même sur des calibres où malheureusement parfois ça ne fera pas de dégâts néanmoins j'en suis quand même déjà à 34500 alors oui j'ai fait un hit à la torpille mais c'était d'un navire qui était AFK donc cela ne compte pas mais comme vous pouvez le voir quand même il ne me reste que 2600 PV donc là voilà je suis toujours à longue portée je vérifie toujours que je ne suis pas forcément une cible directe pour et bien asticoter systématiquement l'adversaire là évidemment plus de ça j'ai énormément de mal à le viser c'est absolument pas de la faute du navire c'est moi vous pouvez voir quand même à longue portée que la trajectoire des obus la balistique est assez quand même en cloche garder ça en tête ça peut quand même être utile lorsque vous jouez sur le terrain c'est à dire que vous pouvez utiliser des îles relativement basses pour vous protéger là vous voyez je n'arrive à rien voilà parce que le piotre en fait j'y cote beaucoup donc c'est un petit peu dommage je ne fais pas grand chose mais voilà ça vous donne quand même une petite idée de gameplay et cette fois nous sommes maintenant avec un autre destroyer qui est un petit peu différent deux tiers de plus nous sommes avec le Vauclin alors nous sommes dans le tiers 7 et comme je vous l'ai souvent dit c'est un navire qui est un petit peu je dirais un gros gros maillon faible néanmoins ici si les conditions sont a priori intéressantes puisque comme vous pouvez le voir il n'y a pas de CV en partie le Vauclin va pouvoir profiter de sa vitesse regardez la partie a commencé depuis un peu plus de 3 minutes je suis déjà complètement au coeur de l'ennemi j'en ai profité pour aller directement surprendre l'adversaire en train de complètement se repositionner et c'est là en fait que nous avons pu voir très rapidement que en fait l'équipe adverse était en train de fuir elle était complètement en train de s'éloigner abandonnant complètement ce flanc là et du coup moi ça m'a permis de m'avancer encore plus de pouvoir aller surprendre ce Numex qui est AFK mais c'est pas tant ça le problème c'est que ça m'a permis également d'ouvrir la voie à mes deux comparses bien sûr et à deux de nos cuirassés qui vont pouvoir en même temps profiter pour aller pousser j'en profite également pour vous montrer ce que peut donner potentiellement l'AP etc. voilà je fais différents tests, je vous montre en même temps et on s'aperçoit en fait que l'AP sur les structures fait un petit peu plus de dégâts que la HE mais bon comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal pas mal de déchets donc là j'en profite je me repositionne il y a un petit myoko qui est très intéressant à 12 km 12 km c'est une assez bonne distance puisque vu ma rapidité je peux rapidement me désengager en cas de problème voilà je joue sur ma vitesse, je continue à faire le spot en fait le gameplay des destroyers français est vraiment extrêmement nerveux il est je pourrais tout à fait dire qu'il est relativement agressif oui mais il faut quand même faire particulièrement attention alors même si ça a été réaffirmé dans les différentes vidéos des développeurs etc. qu'il y a le compartimentage des dégâts je vous le dis tout de suite c'est à dire qu'en fait au bout d'un certain temps proportionnellement vous prenez moins de dégâts je vous le dis tout de suite ça se voit pas forcément donc là je tente quelques tirs à la paix sur le myoko n'oubliez pas je continue les tests, là je profite réellement de la vidéo pour faire les tests et on s'est aperçu quand même que les dégâts étaient relativement faibles donc je suis quand même obligé de me rapprocher là je passe évidemment au boost de rechargement j'ai assez peu de chance quand même de toucher avec les torpilles puisque elles vont à 8 km et que le myoko est relativement manoeuvrant c'est plus pour interdire la zone si jamais il y a le moindre souci là je termine mes salves à la HE il y a 7 km normalement là vous voyez j'aurais dû passer à la paix néanmoins quand je vois que je fais des dégâts assez intéressants surtout au ballon sachant que il a éteint son incendie ça peut quand même valoir le coup donc là voilà je continue je continue c'est quand même une jolie petite salve à la paix que je viens de donner à monsieur là par contre ça a ricochet je profite voilà je profite de ma vitesse et de ma manoeuvrabilité pour esquiver autant que faire se peut les différents tirs et donc là qu'est-ce que l'on voit c'est que l'on voit qu'on a complètement débordé leur flanc vous voyez que la vitesse du simple fait que je n'ai pas été repéré auparavant par les avions puisqu'ils n'y avaient pas ma vitesse a fait que j'ai rapidement pu aller flanquer l'adversaire et en l'ayant flanqué l'adversaire ils ont rapidement été spotés et complètement déstabilisés en fait et ce qui nous donne ici un énorme avantage donc là je vais du coup pouvoir en profiter pour asticoter le synops hop à longue portée tout en puisque je suis relativement loin je suis quasiment à 15 km du du shorts tout en étant relativement safe par rapport à ses propres salves sachez qu'ici sur le vauquelin j'ai mis un capitaine spécialisé gunner c'est à dire longue portée et clairement ça vaut le coup face à des cuirassés voilà face à un croiseur vous allez voir la cloche est quand même assez longue il y a assez peu de chances pour que ça puisse toucher la preuve ça ne touchera pas voilà donc on a quand même ici comme vous pouvez le voir en fait le gameplay autant tout à l'heure avec le guépard que je vous ai montré on pouvait utiliser clairement les torpilles j'ai pas eu l'occasion de vous montrer du torpillage mais il est tout à fait possible autant à partir du vauquelin on est davantage dans l'optique gunner où on asticote autant que faire se peut les croiseurs, les cuirassés tout en essayant d'éliminer au maximum tous les tous les destroyers qui peuvent passer à portée voilà, vous l'avez vu tout à l'heure avec le fouchon que j'ai littéralement massacré avec mon guépard avec n'importe quel destroyer français à partir de tier 6 vous allez vraiment faire très 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 mal voilà merci 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 merci